Les rendez-vous Glorie d'Ève, animés par Laurent Poupon Bonjour à tous, nous sommes sur la chaîne Glorie d'Ève, entreprise dans le numérique et aujourd'hui je me retrouve à Saint-Esteve avec Cécilia et Scylla, à l'épicerie des saveurs. Bonjour à toutes les deux. Bonjour, bonjour. Si vous deviez présenter l'entreprise en quelques mots, que diriez-vous ? L'entreprise, l'épicerie des saveurs, est une entreprise chaleureuse. Nous essayons de vous proposer des produits locaux et le plus naturel possible. Merci beaucoup Scylla. Du coup, j'imagine que vous avez un certain nombre de valeurs que vous véhiculez au travers de vos produits ou de votre marque. Quelles sont-elles ? Oui, justement, nous avons la qualité. Nous essayons à ce que le circuit soit le plus court possible pour pouvoir proposer aux clients des produits les plus naturels possibles, les moins transformés et aussi des produits qui ont une certaine histoire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un supermarché où vous prenez n'importe quel produit qui va être chimique ultra transformé. Les produits ont une histoire et surtout l'histoire de la personne qui les crée. D'accord. Donc, je vais me tourner autour, je vais me tourner vers Scylla et Cécilia qui vont me dire quelles sont leurs fonctions au sein de l'entreprise. Alors moi, je suis commerciale auprès des professionnels, c'est-à-dire en B2B. Donc, je m'occupe de tout ce qui est commandes professionnelles pour les CE, pour les comités d'entreprise, etc. Et je te laisse la parole, Scylla. Moi, je suis la vendeuse conseil de l'entreprise, donc je conseille les clients sur leurs différents achats. J'essaye au mieux de répondre à leurs attentes, quels que soient les produits et leur budget. Du coup, il y a une question quand même qui me paraît assez intéressante. Est-ce que vous avez des produits phares ? Est-ce qu'il y a des produits qui se vendent plus que d'autres ? Alors, comme on dit, on vend énormément des... ce ne sont pas des produits phares non plus, ce sont des produits qui stagnent sur toute l'année, mais qui ne retombent pas non plus. Tout ce qui va être biscuits, tout ce qui va être apéritif et alcool. Quels sont les gages de confiance vis-à-vis de la clientèle ? Auprès de la clientèle, on va essayer de proposer des produits qui sont qualitatifs, sans additifs et sans conservateurs. Et bien surtout, tout en essayant de trouver le juste milieu pour allier qualité et prix raisonnable. En deux mots, si vous deviez dire quelque chose aux gens qui nous écoutent, que diriez-vous à ces personnes ? Pourquoi en fait votre clientèle se déplace vers vous ? Quelle est votre valeur ajoutée ? Qu'est-ce que vous proposez de plus ? Par rapport aux autres commerces, on a vraiment une large gamme de produits qui est assez unique et que vous ne pourrez pas forcément retrouver dans d'autres magasins. On va vraiment se spécialiser sur certains produits que nous allons être les seuls à avoir. Donc on se différencie aussi des magasins qui peuvent être des magasins bio. Merci beaucoup à tous nos auditeurs. Vous avez compris, nous sommes donc dans un commerce local à Saint-Esteve. Un endroit très joli d'ailleurs. Un endroit très joli. Je me suis rendu pour une formation et j'ai eu la chance de découvrir l'épicerie des saveurs. Franchement, c'est une chance incroyable. Merci beaucoup. Parce que ça m'a permis déjà de rencontrer des gens formidables, mais aussi en plus de découvrir de nouvelles saveurs, de découvrir de nouveaux produits. Et aussi, ça m'a donné un fin. Donc j'irai faire mes courses juste après. Ça ne vous dérange pas ? Non. Donc merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501